Sous son toit Sous 27, verset 5 Oui, quand tout va mal, le Seigneur m'apprête sous son toit. La méditation de ce jour commence par une pensée de matin l'auteur qui dit ceci « Je ne connais pas le chemin où Dieu me dirige, mais je connais bien mon guide. » Fin de citation Chers auditeurs, nous disons souvent que Dieu nous protège et les écritures contiennent de nombreuses promesses qui justifient cette conviction. Mais cette promesse comporte une condition que nous négligeons parfois et sur laquelle il faut insister. Dieu nous protège sous son toit. Que signifie cette affirmation? David pensait à l'attente du tabernacle quand il écrivait ces lignes et sans doute au futur d'un blanc. Devons-nous considérer les bâtiments religieux comme étant l'endroit où Dieu nous protège? Que signifie demeurer sous son toit? Quand savons-nous qu'elle nous protège? Habiter dans la maison de Dieu est un état d'esprit et une attitude de cœur. Ou plus précisément, une attitude de foi. L'essentiel n'est pas notre emplacement physique. La clé pour David au verset 4 est ce qui nous tient vraiment à cœur. Souhaitons-nous habiter là où Dieu habite et, selon la terminologie du Nouveau Testament, nous laisser habiter un nom. Il s'agit d'une attitude quotidienne, d'un esprit disposé à l'émerveillement et à l'inspiration. Si nous cherchons Dieu de tout notre cœur, si notre désir est d'habiter là où il se trouve, quel que soit le prix à payer, et si notre désir est de contempler sa beauté, alors nous serons protégés par sa force. Nous n'avons rien, absolument rien à craindre. Cela ne veut pas dire, bien sûr, que Dieu nous protège seulement quand nous sommes parfaits et qu'il cesse de nous protéger quand nous nous éloignons de sa volonté. Dans sa miséricorde, il continue à veiller sur nous. Mais, dans le moment de rébellion, nous pouvons douter qu'il le fait. Si notre cœur se détourne de lui, que ce soit par insensibilité ou par tièdeur, nous ne sommes plus sûrs de sa protection. Bien-aimé, si par contre notre cœur est tourné vers lui, malgré les épreuves et la souffrance, il ne subira pas de catastrophes. Dieu ne le permettra pas. La souffrance fait partie de ce monde et nous ne sommes pas épargnés pendant notre vie. La présence du Seigneur est un abré sûr. Rien ne peut nous affecter sans son autorisation. Le droit du Seigneur est l'endroit le plus sécurisé. Très, très bonne méditation à vous. Shalom ! Sous-titrage ST' 501